Bonjour, je vous parle depuis le centre européen des astronautes où s'entraînent bien sûr les astronautes de toute l'Europe mais qui accueillent aussi ponctuellement nos confrères et consœurs américains, russes, canadiens, japonais, etc. La coopération internationale dans le domaine spatial s'est construite vraiment autour de deux constats. On est plus intelligent et plus fort à plusieurs. Il existe un patrimoine commun qui ne peut pas être géré autrement qu'une manière collaborative. Alors il n'aurait pas été possible d'accomplir ce que nous avons accompli sans mettre nos connaissances et nos moyens en commun. L'ambition des projets qu'on met en œuvre est évidemment titanesque. Une mission spatiale, c'est jamais une aventure en solo. Mais par ailleurs, notre objectif, nos buts sont communs et concernent toute l'humanité. Les projets spatiaux actuels posent par exemple les jalons de technologie qui changeront nos vies et ils participent à une meilleure connaissance de notre planète et de ses fragilités. Mais je crois que sur de très nombreux sujets, nous devons développer davantage la coopération internationale. Je pense notamment au développement durable et à la lutte contre le changement climatique, un sujet qui me tient particulièrement à cœur puisque mon travail m'amène à m'interroger aux premières loges sur l'avenir de notre planète. Cette coopération, alors elle est parfois complexe, mais elle est riche d'enseignements. Je peux le constater tous les jours dans mon travail. La Station Spatiale Internationale, tout comme l'Agence Spatiale Européenne, sont des exemples aboutis de coopération entre les pays, tant dans leur conception que dans leur gestion courante dans la vie de tous les jours. Alors, je ne vous cache pas qu'évidemment, il y a parfois des tensions, des incompréhensions. Ce n'est pas toujours facile. Tout ça demande beaucoup de coordination et d'ouverture d'esprit. Mais travailler en tant qu'astronaute au sein de ces entités internationales permet d'expérimenter la richesse du partage de savoir-faire et d'expertise. Être formé, collaboré et échangé avec des nationalités différentes, c'est une source d'efficacité scientifique, mais c'est aussi évidemment une source d'enrichissement sur un plan humain. Moi, j'ai appris énormément au contact d'autres mentalités et de cultures de travail, que ce soit au cours d'un stage de survie au cœur de l'hiver russe ou dans une salle de classe dans la banlieue de Tokyo. Non seulement on apprend beaucoup de l'autre à travers la coopération, mais aussi on se révèle à soi-même lorsqu'on se rend compte de nos propres particularités et à tout, et peut-être limitations. Pour faire face aux enjeux de demain, le vivre ensemble et la solidarité entre les nations sont indispensables. Sont grâce à elles que nous aboutirons à des avancées majeures pour l'humanité. Alors bon courage à Expertise France pour sa mission.